En éduquant les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon sur les signes et les symptômes du cancer du sein, mais également sur ceux du côlon et du col de l'utérus, l'entreprise gabonaise vise à armer ses employés d'informations vitales qui peuvent être transmises à leur famille et à la communauté. Et donc la rencontre du jour s'inscrit dans cette dynamique pour essayer de vous donner les outils nécessaires pour tendre vers l'autoresponsabilité parce que nous y croyons que pour faire face aux enjeux liés aux affections métaboliques, il n'y a que le citoyen doit être responsable de sa santé. La collaboration de la SEG avec son partenaire 24 sur 7 assistance spécialisée dans l'assistance médicale permet d'offrir une formation spécifique aux agents sur la détection précoce et la sensibilisation au cancer, contribuant ainsi à un environnement de travail engagé et informé. Mais dans une conférence comme celle-ci, on ne vient pas faire de l'anatomie, on vient comprendre quels sont les facteurs de risque, en premier, donc qu'est-ce qui va m'exposer à la maladie, en deux, quels sont les symptômes, donc quels sont les signes qui vont me faire courir, et on croit pourquoi je dois me faire dépister rapidement. Voilà des sessions d'information et de sensibilisation pratiques sur les techniques de dépistage et de communication qui devraient avoir un impact significatif sur la responsabilité sociale des agents en les rendant plus conscients des enjeux de santé publique. Sous-titrage ST' 501